Comment est-ce qu'il y a cette opposition entre deux façons d'être philosophe, deux façons de penser le monde, deux façons d'aborder le monde ? Une façon, qu'on dira, héraclitéenne, qui consiste à se désespérer de ce que les choses soient comme elles sont, qui consiste à être pessimiste, on dira, et puis de l'autre côté, une vision plutôt tragique. Le pessimiste voit le pire partout, le tragique voit le réel comme il est. Je dirais, l'optimiste voit le meilleur partout, mais la position tragique de Démocrite m'intéresse, parce que Démocrite nous dit que le réel est ainsi, qu'on ne le refrappe probablement pas, et qu'il faut en rire. Et c'est un grand rire qui secoue Démocrite, mais aussi tout un lignage philosophique dans lequel j'ai l'audace de m'inscrire, parce que je pense effectivement sur le mode binaire, j'aime beaucoup le binaire, parce que j'adore les barricades, il faut être d'un côté ou de l'autre des barricades, qu'il y a deux façons de faire de la philosophie, au moins une façon qui suppose la résistance et une façon qui suppose la collaboration. Le mot est violent, les deux mots sont violents, parce qu'ils renvoient explicitement à des situations historiques, évidemment chargées, mais oublions ce moment spécifique de l'histoire, pour penser qu'effectivement il y a des philosophes qui collaborent au pouvoir, Platon par exemple, et puis des philosophes qui résistent au pouvoir, et qui n'entendent pas apporter leur savoir, leur connaissance, leur culture, au tyran, au prince, au roi, soit pour en faire un roi philosophe, soit pour en faire un philosophe roi. Ce qui était, comme vous le savez, la grande obsession de Platon, et la grande obsession d'un certain nombre d'intellectuels d'aujourd'hui, qui sont proches du pouvoir, quels qu'ils soient, une fois à droite, une fois à gauche, je n'aurais pas la cruauté de donner quelques noms, vous les avez tous en tête. Donc la liste est longue des philosophes qui collaborent, la liste est courte des philosophes qui résistent. Et tous ces philosophes qui résistent sont des philosophes qui rient, qui sont des grands rieurs ou des grands riards, pour le dire dans l'expression de Montaigne, qui lui aussi était un grand amateur de démocrite. Et j'ai créé l'Université populaire à Caen, en province où j'habite, comme vous le savez, pour enseigner cette philosophie alternative, cette contre-histoire de la philosophie, en disant qu'il y a bien sûr les Platons, les Descartes et les Kant, l'institution, la pensée institutionnelle, la pensée qui permet au monde d'être ce qu'il est, de ne pas bouger beaucoup, c'est-à-dire on y apprend à vénérer la religion de son roi et de sa nourrice, comme disait Descartes, on doute de tout, sauf de la religion de son roi et de sa nourrice, dit Descartes, ce qui n'est quand même pas douté de beaucoup quand on épargne la monarchie et quand on épargne le christianisme. Et on enseigne la philosophie comme une discipline qui serait susceptible de créer des citoyens, des individus libres, indépendants, autonomes. On prétend qu'avec les programmes du bac, on fabrique des consciences critiques. Donc ça n'est pas avec Platon, ça n'est pas avec Descartes, ça n'est pas avec Kant qu'on va fabriquer des consciences critiques, c'est bien plutôt avec des gens comme Démocrite, comme Épicure, comme Lucrèce et d'autres, ceux que j'enseigne, et qui singulièrement fabriquent un lignage, produisent un lignage. Et on peut dire de Démocrite qu'il invente le lignage du philosophe rebelle, du philosophe résistant, alors pas forcément sur le terrain de la politique, parce qu'il n'y a pas de programme politique à proprement parler, qui soit rebelle, révolutionnaire chez Démocrite, évidemment. Mais il y a une façon de proposer un rapport à soi, un rapport aux autres et un rapport au monde, qui à mon avis est un rapport de résistance. Il consiste à dire que l'autonomie au sens étymologique, c'est-à-dire le fait de faire sa propre loi, d'être à soi-même sa propre loi, le fait de ne dépendre de rien ni de personne, tout ça c'est ce qui constitue la véritable sagesse. C'est une sagesse antique que je vous propose ce soir, pour une sagesse post-moderne, pas très intéressante, de faire de l'histoire de la philosophie, simplement pour faire de l'histoire de la philosophie, comme on ferait de l'archéologie par exemple, en faisant ressortir une jolie bâtisse, dans laquelle on ne pourrait plus rien faire, si ce n'est être dans une logique muséale, on ne va pas faire du musée avec Démocrite, il s'agit d'aller le chercher, de le lire, de voir ce qu'il nous dit, et de voir ce qui est en fait un intempestif, pour utiliser l'expression de Nietzsche, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est jamais d'actualité, parce qu'il est toujours d'actualité. Il y avait des gens qui ont disparu de nos lignes de mire, parce qu'ils ont été dans un temps à la mode, et puis ils ont disparu, et puis vous avez des individus qui durent, et vous verrez dans quelle mesure Démocrite dure. Et ce qu'il nous propose est l'occasion de montrer qu'on peut être démocritéens, mais qu'en fait, derrière le nom de Démocrite, il y a une tradition, qui est la tradition des philosophies matérialistes. Je vais faire donc un éloge du matérialisme, parce que les grands rieurs sont des matérialistes. Un matérialiste, c'est celui qui, comme dit Albert Lange, qui écrit une histoire du matérialisme, se contente du monde comme il est. C'est quelqu'un qui ne va pas chercher des raisons au monde, en dehors du monde. C'est quelqu'un qui ne croit pas aux arrière-monde. C'est quelqu'un qui dit, il y a un monde, il n'y a que de l'immanence, contentez-vous de celui-ci, faites avec, et vous verrez, il est susceptible, ce monde, de vous donner une joie immense. Quelques mots sur la biographie de Démocrite, parce que vous savez peut-être que j'aime que les philosophes mènent des vies philosophiques, et l'examen de la biographie, à mon avis, est une occasion de valider, ou de ne pas valider, une pensée. Je ne songe à aucun philosophe contemporain, je n'aurai pas non plus cette cruauté-là, mais certains explosent dans la seconde qui suit cet exercice. Si vous commencez à voir, je prends un kantien, par exemple, je le prends comme ça par hasard, et puis un kantien dans ses œuvres, et puis la biographie du kantien en question, eh bien vous voyez parfois qu'il n'y a de kantisme que sur le papier, et à mon avis, ça suffit pour discréditer le philosophe. Il vaut mieux un petit philosophe, ou un philosophe moindre, je dirais, mais qui mène une vie philosophique, ou qui tâche de mener une vie philosophique, comme ça se faisait dans l'Antiquité, grecque et romaine, plutôt qu'un théoricien parfait, mais qui serait un administratif, ou une espèce de fonctionnaire, ou un bureaucrate de la philosophie, qui serait philosophe de 9h à midi, de 2h à 6h, qui arrêterait le vendredi soir, qui reprendrait le lundi, et qui partirait à la retraite à 60 ans. Donc je crois qu'il y a une proposition philosophique dans l'examen de la biographie, qu'il y a une grande tradition d'une philosophie structuraliste, ou un grand moment structuraliste, qui dans les années 70 nous a privés de cette clé-là, qui était plutôt une occasion de faire des lectures extrêmement microscopiques, on allait voir à l'intérieur du texte, on fabriquait un travail au scalpel, on faisait de l'anatomie, peu importe le contexte, le texte seul primé, moi je crois qu'il n'y a pas de texte sans contexte, parce que nous sommes dans l'histoire, c'est ça qui est important, nous sommes des citoyens, nous sommes dans une époque, nous sommes dans un temps, nous sommes dans une géographie, et ça ne signifie pas la même chose que de naître ici ou ailleurs, que de naître dans un quartier chic d'une ville post-moderne européenne, ou de vivre dans une ville surpeuplée d'Inde par exemple. Donc il y a une biographie de Démocrite bien sûr, et c'est Diogène Laherse qui nous la donne. Diogène Laherse est un individu que je vous invite à lire, à relire et à méditer régulièrement, ses vies, opinions et sentences des philosophes illustres sont une espèce de fouillis extrêmement intéressants, très désordonnés, mais c'est rempli d'informations, et on peut y passer une vie entière, plus tard qu'était le maître à penser de Montaigne, je pense qu'il aimait aussi Diogène Laherse, bien sûr, mais Diogène Laherse peut être l'occasion vraiment de lire, de relire, de reprendre, et vous verrez des vies philosophiques, des existences poétiques. Alors évidemment il y a de la licence poétique, et puis il y a des éléments probablement réellement biographiques, et puis il y a des mélanges, dans des moments où après tout, la fable peut exister, coexister ou cohabiter avec la raison, ça n'est pas forcément tout à fait gênant, et la fable est intéressante parce qu'elle nous dit des choses rationnelles, bien sûr. La réputation de Démocrite, c'est qu'il est un encyclopédiste, c'est extrêmement intéressant de penser également le philosophe comme un encyclopédiste, ou comme un médecin généraliste, vous avez des gens qui sont des généralistes extrêmement spécialisés d'une question, des gens qui sont dans le forage, qui travaillent sur un petit espace mais très en profondeur, et puis d'autres qui sont plutôt sur la logique encyclopédique, et qui pensent qu'il faut travailler très en surface, peut-être parfois au détriment de la profondeur, mais qui supposent que l'intuition peut parfois, l'intuition, la proposition, la lecture poétique, peut parfois suppléer la lourde analyse dialectique. Donc je pense que l'idée que Démocrite soit aussi un encyclopédiste, qu'il ait touché à tous les sujets, c'est une idée extrêmement intéressante. Et puis vous avez des anecdotes, alors on ne sait pas par exemple pourquoi il nous dit qu'il souhaite, quand il sera mort, qu'on garde son corps dans du miel. Alors on se demande ce que ça peut bien vouloir signifier. Et puis de temps en temps, quand on réfléchit sur des questions comme celle-ci, on se dit parfois qu'il y a eu une erreur de copiste, et que ce n'est pas forcément dans du miel, mais on peut aussi s'exciter une vie entière sur ce sujet-là, je pense que cette information-là renvoie au matérialisme de Démocrite, et que la question du corps renvoie la question des atomes, renvoie la question des particules, renvoie la question de la matière, et du vide dans lequel tout ça s'organise. Et l'essentiel de la philosophie matérialiste se trouve raconté dans des histoires comme celle-ci, ou dans des anecdotes de ce genre. Il y en a une autre qui est célèbre, on voit Démocrite voir une jeune fille, qui va passer une jeune fille un soir, et qui lui dit bonsoir mademoiselle, et qui le lendemain matin la voit passer et lui dit bonjour madame. Et il se fait qu'effectivement dans la nuit elle avait connu un homme, et on se dit c'est drôle, quelle prescience chez cet individu, mais c'est toute une anecdote qui est susceptible d'une lecture matérialiste, parce qu'il s'agit de savoir que les atomes d'une jeune fille ne sont pas les atomes d'une femme qui a connu un homme, et que les odeurs, les parfums, les simulacres, c'est-à-dire les choses qui se détachent dans l'atmosphère et qui circulent en permanence, nous sommes saturés de simulacres là ce soir pendant que vous m'écoutez, et bien ces simulacres de vierges ne sont pas les mêmes que les simulacres de la femme, et qu'un philosophe digne de ce nom sent la modification des simulacres. Donc bonjour mademoiselle, bonjour madame, ça renvoie à la sagacité du philosophe matérialiste. C'est aussi un personnage de contraste, puisqu'il est une vraie vedette, c'est quelqu'un dont on parle beaucoup à l'époque, et qui est très lu, très aimé, il lit son grand système du monde en public, et à l'époque bénit, les gens donnent de l'argent aux philosophes qui lisent leurs textes en public, et en même temps ce personnage extrêmement célèbre vit dans une petite cabane fabriquée dans le jardin de sa maison, c'est-à-dire une maison, il y a un jardin, et au fond du jardin, il a installé une petite cabane parce qu'il y vit là, tranquillement, et loin du monde. C'est également un philosophe emblématique du rire, je vous le disais tout à l'heure, depuis la Renaissance, c'est la représentation habituelle, c'est-à-dire Héraclite qui pleure, et Démocrite qui rit. C'est donc un personnage qui est le philosophe emblématique du rire, mais qui en même temps fréquente les cimetières. On le voit régulièrement, arpenté les cimetières, lieu de méditation, mais c'est aussi une leçon matérialiste, parce que la vie, c'est la mort, c'est l'aver et le revers d'une même médaille. Et on ne peut pas faire sans la mort, il faut la penser. Et peut-être d'ailleurs que la véritable tâche de la philosophie, c'est non pas tant de penser la vie seule, mais de penser la vie dans sa perspective, qui est la mort, qui est la fin, qui est le néant. Pas véritablement le néant, puisque pour un matérialiste, il n'y a pas de néant, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'arrêt définitif, il y a simplement des configurations nouvelles, des agencements de matière qui se refont. Et vous verrez, c'est une perspective éthique assez joyeuse. On nous propose des anecdotes qu'il faut mettre également en perspective pour comprendre que c'est un aveugle clairvoyant. Vous savez que dans la mythologie, ce sont souvent les aveugles qui voient le mieux. Et qu'on a utilisé cette information-là pour faire de telle sorte qu'un jour, Démocrite nous dit-on, mais c'est une information qui est reprise à un père de l'Église, et les pères de l'Église sont tous des mauvaises langues. Et ils nous disent qu'il émet tellement les femmes, les jeunes filles et les femmes, les jeunes filles du soir et les femmes du matin, qu'il utilisait un miroir pour attirer les rayons du soleil sur ses propres yeux pour se rendre aveugle. On n'est pas sûr que la chose se soit passée vraiment comme ça, mais l'anecdote est intéressante, parce que celui qui se prive de vue extérieure, je dirais la vue classique, augmente sa perspicacité, sa sagacité, son savoir véritable, l'œil de la connaissance qui est le seul œil. Autre petit paradoxe qu'on pourrait mettre en perspective en glanant ça et là des informations sur la biographie, c'est un pré-socratique, et vous verrez que je vais tâcher de démonter cette légende, et en même temps un tempestif. Donc c'est un pré-socratique en tant qu'il est daté d'une époque, avec des dates qui en font théoriquement un personnage qui pense avant Socrate, mais vous verrez, c'est un personnage qui peut penser aujourd'hui, qui pourrait penser aujourd'hui, qui nous permet, avec les phrases qui nous restent de lui, qui permet de saisir la modernité de notre époque. Vous savez comment les choses fonctionnent, les livres ont été perdus, ont été recopiés, quand on a changé de support, on a utilisé des copistes, les copistes ont souvent été des moines, et les moines rebricolaient, ou quand il fallait utiliser des pots d'animaux, et qu'il y avait vraiment beaucoup de pots d'animaux pour faire un nouveau testament, par exemple, il fallait un troupeau de 300 mètres, eh bien on grattait les pots, et puis on réécrivait sur des panamcestes, et donc on faisait disparaître un certain nombre de textes. De fait, quand le christianisme a triomphé, eh bien il a utilisé tous les supports qui ont permis la reproduction de la pensée matérialiste pour les effacer, et on a recopié par-dessus tout ça des textes testamentaires, néo-testamentaires, ou des commentaires, ou toute la patrologie, toute la patristique qui s'est retrouvée, recopiée sur des textes qui ont donc été effacés. Donc c'est difficile de conserver des livres entiers, de tel ou tel, comme par hasard on a tout Platon, mais comme par hasard on a que des extraits, des fragments de Démocrite, et on est allé les chercher dans des doxographies, c'est-à-dire quand quelqu'un disait machin dit que, etc., Démocrite pense que, 2 points, 3 lignes, eh bien on extrait ces choses-là, et on finit par avoir un corpus qui est évidemment très explosé. Donc c'est assez difficile aussi de tout remettre en perspective, il faut jouer avec l'anecdote, il faut jouer avec la fable, avec le mythe, avec la raison, et puis il faut jouer aussi avec les manques, avec les trous, avec les disparitions que la culture a pu faire, et puis que la nature a pu faire aussi. Parfois les supports ont pourri, ont disparu, ont été perdus, les bibliothèques ont été incendiées, elles ont été enfouies sous le sable, enfin, donc c'est difficile de travailler sur un corpus qui est fragmentaire, et c'est le cas de Démocrite. C'est un matérialiste emblématique, et c'est ça qui est intéressant, parce que je parle sur ce terrain-là moi aussi, et la chose est assez facile à faire aujourd'hui, vous pouvez poser la question, idéaliste ou matérialiste, c'est une question extrêmement simple, tout n'est pas dit, quand on a dit ça, bien sûr, mais vous avez déjà une ligne de partage qui est extrêmement intéressante, et il inaugure, je dirais, le lignage matérialiste, si tant est qu'on néglige le cipe dont on ne sait rien, on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme, mais qui précède théoriquement, ou qui est contemporain de Démocrite, et qui aurait pu être le maître, la maîtresse, on dirait, de Démocrite. Mais la pensée matérialiste se fabrique à Abder, ce sont des abderitains, donc qui vont proposer un corpus, qui va donner ensuite Épicure, qui va donner ensuite Lucrèce, puis Philodème de Gadara, et puis Diogène de Nanda, qui sont les derniers des Épicuriens. Le christianisme arrive au pouvoir, écrase tout ça, écrase tout matérialisme, parce que le matérialisme, c'est la résistance au christianisme, c'est la résistance à la religion, à cette époque comme aujourd'hui, et on va donc discréditer cette philosophie-là, on va la détruire physiquement, réellement, on va la brûler, on va pourchasser des philosophes, on va fermer des écoles, parce qu'il y a dans le matérialisme une potentialité radicalement subversive. C'est un personnage intéressant, parce qu'il effectue des voyages, notamment en Inde, et quelques-uns le savent peut-être, mais je trouve que le berceau de toute pensée est probablement indien, c'est-à-dire qu'on a une vision européano-centriste qui nous fait dire que la philosophie naît en Grèce, au VIIe siècle avant Jésus-Christ, qu'elle remplace le mythe, enfin toute la pensée de Jean-Pierre Vernon et de quelques autres qui contribuent à dire ce genre de choses, il y aurait une espèce de miracle grec, rien avant, et puis d'un seul coup, l'invention, comme par hasard dans un territoire de l'Europe, comme par hasard chez des Blancs, et on aurait l'invention de la philosophie, l'invention de la sagesse, l'invention de la raison. Or, nombre de philosophes, Pythagore par exemple, le premier, mais Démocrite aussi, sont des gens qui sont allés faire le voyage en Inde, et qui ont rencontré, il est allé aussi chez des mages chaldéens, Démocrite, et ils sont allés visiter des sagesses de cette époque-là. Et on parle des gymnosophistes, c'est-à-dire des sages nus, et ces gymnosophistes sont probablement les prêtres shivaites, les gens qui pratiquaient une religion qui précèdent déjà les Vedas, qui précèdent de tout ce qu'on sait aujourd'hui des sagesses indiennes. On a l'impression que les sagesses indiennes sont très anciennes, ce qui est vrai, mais à l'origine de ces sagesses anciennes, vous avez le shivaïsme, qui est une pensée, je ne vais pas me développer sur ce terrain-là, mais qui est une pensée extrêmement intéressante, puisqu'elle féconde la réflexion d'un certain nombre de présocratiques. Donc c'est un individu qui a voyagé, qui a vu le monde, qui a pensé la totalité du savoir, et son encyclopédisme est l'occasion pour lui de synthétiser la totalité des données accumulées sur le terrain de la rubrique matérialiste, sous la rubrique matérialiste. Il est donc très attaqué, bien sûr, et par le premier d'entre eux, celui qui ouvre la liste des auteurs officiels, ou presque au baccalauréat, mais c'est aussi le philosophe emblématique de la corporation philosophique et philosophante, je vais parler de Platon, qui fait une impasse totale sur le nom même de démocrite. C'est-à-dire que si vous achetez Platon en pléiade, vous avez le choix, vous avez tout Platon en pléiade, vous l'avez en livre de poche, vous l'avez en édition scolaire, vous l'avez en édition à pas cher, vous l'avez en édition à 1 euro, etc., en long, en large et en travers, dessiné, décoré, illustré, enfin tout Platon est disponible, et rien sur démocrite. Rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas une édition, il y a eu une édition en poche, dans un petit livre de poche de démocrite, sinon rien, et récente encore, sinon rien. C'est toujours un individu qu'on intègre à l'intérieur des prés socratiques, mais qu'on ne présente jamais comme tel, pour le noyer, pour l'oublier, pour en faire un personnage qui ne soit pas trop dangereux. Donc Platon n'en parle jamais dans les 2000 pages de son oeuvre complète. Il y a pourtant deux dialogues de Platon, qui sont le sophiste et Phileb, dans lesquels on sent bien que derrière un certain nombre d'attaques, ce sont Démocrite et Aristide de Sirène, parce qu'Aristide de Sirène n'est pas non plus cité, sauf une fois. La preuve qu'il connaît Aristide de Sirène, mais c'est pour lui mettre une petite avoinée, parce qu'Aristide de Sirène n'est pas venu au suicide de Socrate, et Platon trouve ça inadmissible. Ça veut donc dire que Platon connaissait Aristide de Sirène, puisqu'il lui en fait le reproche, mais il n'attaque pas la théorie hedoniste d'Aristide de Sirène ouvertement, sauf un peu vaguement dans le Phileb. Il n'attaque pas non plus la théorie matérialiste de Démocrite, sauf vaguement, également dans le sophiste, où il oppose, de façon d'être, de façon de faire de la philosophie, il oppose les fils de la Terre et les amis des idées. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait effectivement deux lignages. Les amis des idées sont vraiment les platoniciens, les idéalistes, les spiritualistes, les religieux, au sens large du terme, ceux qui croient en des arrière-monde, souvent des gens qui collaborent, pas toujours, mais souvent. Et puis de l'autre côté, les fils de la Terre, c'est-à-dire ceux qui ont le souci de la Terre, qui ont le sens de la Terre, pour le dire dans une expression qui sera celle de Nietzsche un petit peu plus tard dans Ainsi parlez à Zaratustra, et qui sont pour le coup des philosophes rebelles et résistants. Il y a une anecdote intéressante, je crois que les anecdotes ont des portées philosophiques chez Diogène Lerz, mais comme partout ailleurs, il y a une anecdote intéressante parce que Platon avait le désir de faire un autodafé des livres de Démocrite, ce qu'on ne dit peu, ce qu'on ne dit pas, et il était tellement énervé, tellement excité, probablement, de voir Démocrite si souvent à la télévision, qu'il a décidé de faire des grands brasiers et de détruire l'œuvre complète, du personnage qu'il détestait. Et ce sont Amiclas et Clignas qui sont deux pythagoriciens, c'est un petit peu un paradoxe parce que les pythagoriciens sont plutôt des sympathisants, je dirais, de la cause platonicienne quand ils ont suivi leur maître, que des sympathisants de la cause matérialiste, mais ils sont plutôt malins, ils disent à Platon que ça ne servira à rien, il est tellement diffusé, il est tellement édité, il est tellement partout, tout le monde le connaît, ça ne servira à rien, disent les deux pythagoriciens, de brûler l'œuvre complète de démocrite. Mais nous en sommes toujours là et nombre des professeurs d'université d'aujourd'hui entretiennent le brasier qui a 25 siècles d'existence. On est toujours dans des brasiers symboliques, on n'enseigne pas démocrite, on ne le traduit pas, on reste sur des vieilles traductions, on ne l'édite pas, on ne fait pas de travaux universitaires, on n'en parle pas, il y a très peu de cours qui lui sont consacrés. C'est Jean Salem qui est un philosophe de l'institution, pourtant, qui est le seul à avoir travaillé sur ce sujet-là et qui lui-même, dans sa thèse, fait savoir qu'il y a effectivement un oubli extrêmement dommageable de la pensée de démocrite. Ce sont ensuite les pères de l'Église qui contribuent à l'assassinat parce que quand Constantin prend le pouvoir au début du IVe siècle, alors il y a une espèce de chape de plomb qui s'installe sur l'Europe et sur la philosophie, il n'est de vraie philosophie que la philosophie chrétienne, on dira, il faut s'identifier au corps du Christ supplicié et alors là, on mène une vie philosophique et la philosophie antique disparaît au profit de ces fameux pères de l'Église et toute la patristique, vous en connaissez certains, d'autres peut-être moins, tout le monde connaît Saint-Augustin de Noms au moins, on connaît peut-être moins méthode d'Olympe ou des gens comme ceux-là, on connaît un peu Tertullien, Grégoire de Naziance, Grégoire de Nice, qui sont des gens qui théorisent la question religieuse et qui considèrent que la philosophie véritable, ça va devenir maintenant l'exégèse du texte néo-testamentaire. Ce sont les moines copistes également qui portent un coup volontairement ou involontairement. Les moines copistes sont souvent des abrutis, des gens qui ne savent pas forcément lire ou écrire ou qui ne savent pas non plus véritablement penser, qui ne font que ça, faire de la copie à longueur de journée et qui recopient parfois des sottises, des bêtises. On n'a pas vraiment non plus à l'époque le souci de la vérité, ce n'est pas vraiment quelque chose qui existe ou de la chose entre guillemets qui permettrait de certifier que la chose a été véritablement dite et c'est pourquoi d'ailleurs, je ne crois pas à l'existence historique de Jésus, mais les gens disent enfin, Flavius Joseph en parle, Tacite en parle, Suéton en parle, oui, une fois chacun, mais ce sont des ajouts postérieurs, tardifs, qui sont visibles sur des manuscrits du 6e ou du 7e siècle après Jésus-Christ et qui sont ajoutés par des moines qui se disent tiens, Suéton a oublié de parler de Jésus, donc on met deux lignes en disant Jésus, Christos, tiens, Flavius Joseph a oublié quand même, c'est une grosse affaire, donc on ajoute trois lignes et les gens disent vous voyez, à l'époque de Flavius Joseph, à l'époque de Tacite, il y avait donc bien un Jésus. Non, ce sont des ajouts qui ont été faits plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement, pas vraiment dans l'intention de nuire, mais c'était une évidence, je veux dire, l'existence historique et la vérité du christianisme après 5 siècles de puissance chrétienne, c'est la même chose qu'avec 5 siècles, imaginez la chose, mais avec 5 siècles de pouvoir soviétique en Union soviétique, vous imaginez comment on aurait pu traiter certains philosophes, détruire certains philosophes et encenser d'autres philosophes ou faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et une autre tradition qui détruit beaucoup le corps même, le corpus même de Démocrite, c'est la tradition alchimique ou alchimiste du Moyen-Âge parce qu'il a été donc le disciple des mages chaldéens parce qu'il a appris des choses chez ces mages qui sont souvent des astrologues mais l'astrologue à l'époque n'a pas grand-chose à voir avec Mme Soleil, ce sont des gens qui essaient de penser la question de l'individu dans le cosmos et puis ce sont plutôt d'abord des astronomes au sens d'aujourd'hui et puis ce sont des gens qui parfois induisent ou déduisent un certain nombre d'informations mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'astrologie d'aujourd'hui et Démocrite a été utilisé et c'est intéressant de le voir installé du côté des ésotériques on le met du côté de l'hermétisme du côté des philosophes ésotériques du côté de la tradition alchimiste et encore une fois c'est l'occasion de n'en pas parler et puis quand on en parle on en parle mal donc ça c'est une tradition d'éviction je dirais Platon les pères de l'église les moines copistes ou les gens qui font de Démocrite un penseur alchimiste et puis il y a une façon peut-être pire encore de le détruire c'est d'en mal parler ou d'en pas parler correctement et ça c'est l'historiographie dominante c'est-à-dire les gens qui écrivent des histoires en lisant les histoires des autres qui eux-mêmes ont lu les histoires des autres parce que de toute façon on n'est pas payé plus cher quand on ne lit pas que quand on lit donc la plupart du temps les gens qui écrivent des histoires les font faire par 15 personnes les signent en leur nom propre ne lisent pas les oeuvres complètes mais font des copiers-collés d'un certain nombre d'histoires qui existent déjà et ont reproduit la totalité des sottises et 10 sottises réitérées deviennent vite une vérité et 10 erreurs ressassées deviennent vite une vérité et il y a un certain nombre d'informations totalement fausses sur Démocrite notamment l'information qui en fait un présocratique si vous achetez le volume de la Pléiade je vous disais tout à l'heure qu'il n'était disponible que dans des éditions où il était noyé perdu au milieu de 300 ou 400 autres c'est le cas des présocratiques et bien vous avez un volume qui s'appelle les présocratiques ce qui veut dire théoriquement si on parle à peu près correctement le français ce sont des philosophes qui précèdent Socrate et puis dans le corps même du livre on regarde les dates et on se dit Démocrite est né vers 460 il est mort vers 370 Socrate 469 et 399 c'est à dire qu'il est plus jeune de 9 ans de Socrate et qu'il meurt 29 ans après c'est une drôle de façon d'être un présocratique que de survivre 29 ans à celui qu'on précède donc quand vous prenez d'autres traditions historiographiques d'autres dates je n'ai pas très sûr non plus des dates vous avez parfois jusqu'à 40 ans Démocrite survit 40 ans à celui qu'il est censé précéder on se dit quel intérêt peut-on avoir à faire d'un individu quelqu'un qui précède Socrate alors qu'il est un contemporain de Socrate là encore lecture idéaliste historiographie dominante lecture platonicienne cartésienne kantienne etc la logique habituelle on a une lecture christique vous avez Dieu puis un jour Jésus arrive et bien là vous avez la même chose avec Platon et Socrate vous avez Socrate et dans la philosophie c'est comme avant ou après Jésus Christ avant Socrate il n'y a rien il y a des pré-socratiques il n'y a rien c'est sans intérêt puis après ça commence et alors là vous avez Platon et puis voilà donc vous avez un Dieu et son prophète et on commence à compter à partir de Socrate en disant voilà maintenant les affaires sérieuses commencent et on se dit oui mais enfin c'est une excellente c'est une excellente façon aussi de noyer une pensée extrêmement importante dans un corpus général où il n'y a que des fragments que des bouts que des bribes on connaît Empédocle on connaît Parménide mais on connaît moins Antiphon par exemple ou d'autres qui ont parfois laissé un fragment dans l'histoire des idées qui se trouvent là comme pré-socratique quand vous regardez le corpus socratique Démocrite à lui tout seul c'est 80% du corpus des fameux pré-socratiques donc d'abord il ne précède pas un personnage qu'il suit mais ensuite c'est quelqu'un qui fait 80% du corpus pré-socratique en comparaison Héraclite représente lui 6% du corpus pré-socratique et Parménide 3% il se fait simplement que ces deux là les deux derniers Héraclite et Parménide ont été soutenus par Heidegger et que ce sont des individus enfin on dirait bien un peu de mal d'Heidegger mais on n'a pas de temps mais ce sont des ce sont des individus qui ont été qui ont été encensés à cause de leur obscurité Héraclite avait un surnom qui était Héraclite l'obscur et on pourrait dire Heidegger l'obscur aussi et les philosophes idéalistes ont tout à fait intérêt à l'obscurité plus c'est obscur plus ça paraît profond et plus on paraît un imbécile si on ne comprend pas l'obscurité qu'on dit mais si on dit que c'est obscur on va dire mais ne comprenez pas le génie or il n'y a pas de génie il n'y a pas de génie il y a des choses qui sont quand elles sont réduites à la simplicité qui sont des propositions de bon sens mais ce n'est pas plus génial que ça donc on voit simplement que l'université française qui nazit de 33 à 44 après ce n'est plus possible avant ce n'était pas possible non plus mais on adore Heidegger et on adore Heidegger qui dit du bien de Parménide et qui dit du bien d'Héraclite mais qui ne dit mot évidemment de Démocrite Heidegger fait partie non pas des fils de la terre mais des amis des idées comme vous l'aurez bien compris ce qui veut dire qu'on ne le pense pas on ne le lit pas on ne le traduit pas on ne l'édite pas on le laisse de côté et quand on en parle on en parle mal c'est-à-dire que c'est assez mal barré il y a un tout petit texte de Nietzsche que je commente en fait ce que je suis en train de vous faire ce soir c'est un commentaire d'une quinzaine de phrases de Nietzsche sur Démocrite c'est un recueil d'aphorismes pas d'aphorismes de fragments divers qui se sont trouvés regroupés un jour sous le titre sur Démocrite et Nietzsche écrit et ça me paraît une phrase magnifique Démocrite est citation le père de toutes les tendances de l'aufklärung et du rationalisme le père de toutes les tendances de l'aufklärung et du rationalisme c'est extraordinaire Nietzsche qui nous dit c'est l'inventeur de la philosophie des lumières c'est l'inventeur de la raison raisonnable et raisonnante c'est celui qui le premier met la raison au centre de toute chose et il nous dit Nietzsche c'est considérable alors pourquoi est-ce que dans l'histoire du matérialisme dont je vous ai parlé tout à l'heure d'Albert Lange Lange nous dit Démocrite n'est pas très connu alors il reprend toutes ces choses qu'on savait un peu à l'époque et il nous dit mais c'est quelqu'un qui manquait d'ambition et qui n'a pas fondé d'école et ça c'est intéressant aussi de voir qu'un individu qui ne clame pas haut et clair ça vaut pour aujourd'hui aussi mais qui ne clame pas haut et clair de son vivant qu'il est un génie a des difficultés plus grandes à être un génie que celui qui ne cesse de le dire à longueur de télévision de journaux ou d'articles ou d'encensement commandé à ses amis ou à ses copains donc il faut croire à soi dire qu'on est génial qu'on est incontournable faire une école et avoir des disciples des individus qui tournent autour de vous et qui disent du bien de vous et en même temps qui sont des parasites auxquels vous donnez de temps en temps quelques miettes et alors à ce moment là vous pouvez laisser un nom dans l'histoire vous êtes un épicurien vous êtes un platonicien vous êtes un aristotélicien et puis vous êtes un stoïcien vous avez le stoa vous avez le portique vous avez le jardin vous avez ces endroits où des gens font corps et permettent de fonctionner comme une espèce d'entreprise ça n'est pas le cas de démocrite qui a toujours fonctionné seul il me semble aussi qu'un bon philosophe c'est un philosophe solitaire qui vit la solitude qui revendique la solitude et qui s'en arrange bien ça n'empêche qu'il peut avoir évidemment des amis des compagnons des camarades des gens avec qui il fait des bouts de chemin il donne des logiques contractuelles mais c'est quelqu'un qui sait que ce qui doit régler l'amitié c'est l'amitié c'est pas l'intérêt et c'est l'une des explications données par Lange très tôt donc au 19ème siècle c'est un livre que Nietzsche a adoré l'histoire du matérialisme cette proposition que si vous manquez d'ambition si vous ne créez pas une école alors vous ne travaillez pas non plus à votre postérité donc c'est l'une des explications possibles de qui rit-il ou de quoi rit-il démocrite puisque je le disais tout à l'heure après la présentation de Jean-Michel qu'il ne s'agissait évidemment pas de faire une analyse du rire disait le rire de Bergson c'est sinistre vous ne rirez pas du tout le mot d'esprit ses rapports avec l'inconscient de Freud c'est exactement la même chose s'il y a quelques histoires drôles mais quand Freud commence à analyser le vitz on ne rit pas du tout donc c'est une poule aux oeufs d'or dès qu'on ouvre la poule on n'y trouve plus rien donc il faut plutôt laisser de côté la nature du rire ou l'essence du rire pour voir plutôt l'objet du rire ce que sont les occasions de rire il rit bien sûr de la folie des hommes et du ridicule des hommes dans l'anatomie de la mélancolie de Burton qu'on ne lit pas beaucoup mais qu'on devrait lire il y a toute une longue préface sur la mélancolie et toute une célébration de Démocrite et toute une déploration de ce que sont les folies des hommes les folies des hommes elles étaient chez Démocrite les mêmes qu'aujourd'hui c'est la bêtise c'est la stupidité c'est l'impavidité c'est l'amour de l'argent des honneurs de la puissance des richesses c'est la bêtise l'orgueil c'est la méchanceté toutes ces choses là elles sont éternelles elles dureront autant que les hommes alors on peut on peut vouloir changer le monde on peut imaginer qu'en changeant le monde on pourrait changer les hommes également fabriquer un homme nouveau le marxisme il y a longtemps cru et toutes les utopies politiques du 19ème pensent effectivement qu'on peut modifier l'essence de l'homme et puis vous avez ceux qui pensent qu'on ne modifie pas l'essence des hommes et qu'il y aura toujours de la bêtise de la méchanceté de la coardise du mensonge et ce genre de choses le spectacle du monde il sera toujours le même quoi qu'on fasse et le rire de Démocrite il va sur ce spectacle il est dans cette logique du spectacle du monde il se dit voilà rions-en de ce spectacle du monde parce qu'on n'a pas grand chose à faire d'autre que ça et puis menons une vie philosophique parce que ce grand rire est suivi de propositions bien sûr il n'est pas question de se contenter d'un rire jaune je dirais il faut rire pour aller à autre chose comme le rire est souvent l'occasion de briser là c'est-à-dire on rit on arrête on arrête une discussion par un rire et puis on s'en va ailleurs et ce qui importe c'est que le rire ouvre quelque chose de nouveau une suite une aventure nouvelle et l'aventure de nouvelle l'aventure nouvelle de Démocrite c'est la vie philosophique c'est la grande obsession de la philosophie antique et c'est ma grande obsession aussi c'est-à-dire le retour à cette sagesse là qui est une sagesse incarnée c'est pas une philosophie de papier c'est pas une philosophie théorique c'est pas une philosophie théorétique qui viserait la théorie comme une espèce de pure jouissance pour elle-même c'est une philosophie qui vise de la pratique et cette pratique elle vise autre chose elle vise l'hédonisme elle vise le bonheur la joie l'antaraxie le plaisir pris à soi-même et puis éventuellement le plaisir pris aux autres et bien sûr le plaisir pris au monde alors on entrera dans le détail je vais vous donner six occasions de rire aujourd'hui enfin six objets de rire possible qui étaient des objets de rire possible à l'époque de Démocrite également je pense que on peut commencer par rire de Dieu et ce qui supposera un éloge de l'athéisme c'est-à-dire chaque rire sera associé d'un éloge en parallèle donc rire de Dieu pour faire l'éloge de l'athéisme on s'est beaucoup trompé sur l'athéisme ou avec l'athéisme c'est un mot qu'on a utilisé à mauvais escient pendant très longtemps très très longtemps c'est-à-dire que quand Protagoras nous dit des dieux je ne sais pas je ne peux rien dire je ne sais pas s'ils existent ou s'ils n'existent pas on a dit Protagoras est un athée non Protagoras est un agnostique agnostique est celui qui ne sait pas effectivement des dieux s'ils existent ou s'ils n'existent pas ça ne fait pas un athée on a dit d'Épicure qu'il était et de Démocrite aussi qu'il était un athée Épicure n'est pas un athée Démocrite non plus ce sont des polythéistes ce sont des gens qui pensent que les dieux sont divers et multiples et que comme tout est matière et bien les dieux sont matière aussi ce sont des atomes extrêmement subtils qui sont dans les inter-mondes on ne va pas rentrer dans la physique ou dans la cosmogonie épicurienne mais il y a des mondes divers et multiples et entre ces mondes-là vous avez des simulacres de matières subtiles qui sont les matières subtiles constitutives de dieux évidemment ce n'est pas un dieu aliénant ce dieu-là n'a que faire des hommes on ne peut pas prier ce dieu-là on ne peut pas s'agenouiller devant ce dieu-là on ne peut pas lui demander des faveurs le rapport qu'on entretient à ce dieu-là c'est le rapport qu'un astronome entretient à son étoile et rien d'autre donc on a considéré pendant très longtemps que les polythéistes étaient des athées ce n'est pas le cas on a considéré que Spinoza était athée Spinoza n'a jamais été athée Spinoza il est panthéiste c'est-à-dire qu'il identifie dieu et la nature il écrit dans l'éthique deus sive natura dieu ou la nature sous-entendu quand vous lirez dieu sous ma plume et bien mettez la nature c'est la même chose si vous lisez la nature mettez dieu c'est la même chose également deus sive natura panthéisme et pas du tout athéisme on a parlé de l'athéisme de Voltaire c'est absolument indu Voltaire n'a jamais été athée jamais 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 mais il a même écrit des pages extrêmement sévères sur les athées extrêmement sévères il a corrigé d'ailleurs l'abbé Méliès qui est le premier athée digne de ce nom ça fait une occasion d'émancer mais avant lui il n'y avait pas d'athéisme à proprement parler et Voltaire est quelqu'un qui nous dit que dieu existe crée le monde mais n'a pas le souci du monde ça ça définit un déiste mais pas du tout un athée donc l'athéisme tel qu'il faut le définir c'est la négation pure et simple de dieu l'athée ça n'est pas celui qui dit que dieu c'est la matière que les dieux sont multiples que dieu est identifiable à la nature ça n'est pas ça ce sont des façons différentes de croire l'athée c'est celui qui dit dieu n'existe pas et qui peut ajouter et c'est en ça que Démocrite est intéressant parce que déjà il le dit il le pense à l'époque qui peut ajouter que dieu existe bien sûr mais comme une fiction Démocrite nous le dit très précisément dieu c'est l'idée qu'on en a et quand on a pensé ça on se dit ça va quand même très loin puisque plus tard beaucoup plus tard avec Feuerbach qui écrit deux livres magnifiques les sens du christianisme et les sens de la religion on aura véritablement une analyse de l'athéisme c'est à dire que quand Feuerbach fait son analyse il ne dit pas que dieu n'existe pas il dit dieu est une fiction comme madame Bobary est une fiction comme le père noël est une fiction ils ont des existences et l'existence de dieu il en fait l'analyse Feuerbach c'est ce qu'il nous faut faire aujourd'hui il ne faut pas dire que dieu n'existe pas mais il faut dire que dieu quand il existe n'est jamais que le produit de l'impuissance des hommes et que si on augmente la puissance des hommes et bien on fait reculer les occasions de construire du dieu du divin ou de la divinité en autant d'islam montant ou grimpant ça me paraît intéressant de faire fonctionner les catégories de Feuerbach sur le dieu du Coran et on peut le faire fonctionner également sur le dieu du Talmud et sur le dieu de la Bible donc il y a cette analyse sur la question de dieu qui suppose que nous pensions en termes de physique si vous faites de la physique alors vous vous dispensez de métaphysique vous connaissez l'anecdote probablement d'Aristote classant ses oeuvres il avait lui aussi écrit sur le mode encyclopédique et il avait écrit justement sur les météorologiques sur l'éthique sur la politique sur la génération et la corruption des animaux sur l'histoire des animaux pardon et puis il avait tout classé il lui restait quelques livres et il ne savait pas trop où installer ça il met ça après la physique métaphysique et c'est devenu la métaphysique c'est à dire que quand vous avez épuisé le champ du possible physique alors vous entrez dans un domaine qui est la métaphysique Démocrite n'est pas un métaphysicien c'est quelqu'un qui nous dit contente-toi du monde donné c'est ce à quoi je vous invite d'ailleurs c'est à dire se contenter du monde donné et considérer qu'il n'y a pas d'arrière-monde ce sont des discussions que j'ai eues avec Régis Debray sur la question de la religion je crois qu'il est payé pour être à l'observatoire des religions internationales je ne sais quoi et il ne savait pas ce qu'était la religion on a eu une discussion tous les deux ce serait bien que tu saches quand même parce qu'il faudrait qu'on s'entende sur une définition minimum minimale on parle de religion du football on dit le bouddhisme est-il une religion certains disent non c'est une sagesse il faudrait déjà dire que la religion c'est ceci et pas cela moi je pense qu'une religion c'est une vision du monde qui suppose que le sens est à trouver en dehors du monde qu'il y a donc pour le dire dans l'expression de Nietzsche des arrière-monde et que ce sont les arrière-monde qui donnent sens à ce monde-ci donc un endroit où vous avez des âmes des âmes éternelles un paradis un enfer impurgatoire si vous voulez ou des endroits qui sont les occasions de transmigration de métampsychose de métansomatose là vous êtes dans une logique religieuse si vous êtes dans une logique métaphysique si vous êtes dans une logique physique comme Démocrite alors il n'y a que de la matière alors il n'y a que du vide et il n'y a que des agencements d'atomes dans du vide il n'y a que ça nous dit Démocrite ça veut dire que si Dieu existe Dieu est matière aussi et tout est mouvement en ce sens et bien il faut se faire à l'idée que la physique interdit la théologie qu'elle interdit également la métaphysique ou alors qu'elle rend possible Dieu mais un Dieu matérialiste un Dieu qui serait mouvement qui serait identifiable au monde on s'aperçoit qu'on est en train de congédier doucement la question de Dieu on fait comme si on n'en avait pas besoin et faire comme si on n'en avait pas besoin c'est montrer qu'on peut vivre sans en avoir besoin première chose donc rire de Dieu et donc éloge de l'athéisme deuxième chose c'est la corrélation rire des religions et faire l'éloge de l'immanence il y a donc je vous disais tout à l'heure des barricades qui sont l'occasion de dire que vous avez des collaborateurs et des résistants que vous avez des droite et une gauche que vous avez des spiritualistes et des matérialistes il y a des gens qui défendent la transcendance et des gens qui défendent l'immanence la transcendance par définition elle a à voir avec un ciel des idées on est toujours dans les amis des idées de Platon il faut aller voir au-delà le sens de l'ici-bas et puis l'immanence dit non la lecture du monde n'est pas verticale la lecture du monde elle est horizontale la vérité de ce monde-ci et dans ce monde-ci est nulle part ailleurs donc si on veut conjurer les religions il faut augmenter la science au sens large du terme c'est-à-dire augmenter le savoir la connaissance tout doit être pensé tout doit être réfléchi il faut faire de l'astronomie de l'astrophysique il faut faire de la biologie il faut faire des biotechnologies il faut s'intéresser à tout à l'art à la poésie au cinéma à tout c'est-à-dire être dans une perspective encyclopédique parce que l'encyclopédie c'est la façon la plus efficace de lutter contre la religion ou le religieux qui lui se construit sur les arrière-monde on le sait l'existence de Dieu est toujours corrélée à l'asservissement des hommes ça marche toujours comme ça il n'y a aucune religion qui libère les hommes toutes les religions les asservissent et plus encore les femmes qui sont les objectifs prioritaires de l'asservissement des religions puisque la femme c'est le désir c'est le péché c'est l'instinct c'est la pulsion c'est le corps c'est toutes ces choses qui sont détestables puisqu'il faut se défaire de ce monde-ci puisqu'il faut se défaire du corps et qu'il faudrait viser les arrière-monde et l'union de ce qui reste d'arrière-monde en nous c'est-à-dire l'union de l'âme immatérielle avec cet espace inexistant bien sûr donc il s'agit de faire reculer les causes mythologiques pour faire avancer les causalités physiques scientifiques rationnelles et toute la bibliographie elle est longue on a parlé de 300 ou 400 livres de démocrite mais il y a une bibliographie alors évidemment parfois les livres sont perdus enfin ils sont ils sont c'est pas parfois c'est qu'ils sont perdus et on a une liste des titres et tous les titres ou presque commencent par cause de cause de ceci cause de cela cause de ceci encore on a des causes des phénomènes aériens il y a un cause relative au feu c'est-à-dire que le travail du philosophe c'est un travail de causalité matérialiste si on veut faire reculer les religions alors il faut augmenter les logiques de causalité physique des logiques de causalité phénoménale et l'exemple pris par Démocrite il sera développé par Lucrèce dans son magnifique poème de la nature des choses en vert en plus vous imaginez être étant d'Heidegger écrit en alexandrin enfin on est quand même loin du compte mais vous avez chez Lucrèce un long développement sur la question de la foudre alors on sait que la foudre était la tribu de Zeus et que Zeus se fâchait des hommes quand il a envoyé sa foudre sur terre quand il a envoyé l'éclair et que tout lieu touché par la foudre était sacré de fait et on considérait qu'il y avait une corrélation entre l'arrivée de la foudre et le fait que les hommes n'aient pas fait des choses comme ils auraient dû les faire ce sont des idées qui n'ont pas véritablement changé il fait des conférences en Australie et on m'a expliqué en Australie qu'il y avait une ville qui s'appelait Darwin au nord et que cette ville avait été plusieurs fois rasée par des ouragans des tempêtes etc et un certain nombre de gens bien intentionnés me disaient que c'était normal Darwin ayant créé l'origine des espèces avait contrarié Dieu qui lui est un créationniste comme vous savez et Dieu donc se vengeait en riant de la carte Darwin avait enfin pas en riant complètement de la carte mais en envoyant des tempêtes ce genre de choses donc il y a encore aujourd'hui des gens qui sont dans des causalités fabuleuses dans des causalités mythologiques et qui pensent que par exemple un ouragan ne relève pas de phénomène météorologique c'est à dire physique mais de causalité métaphysique on n'a pas plus au Dieu on n'a pas plus à Dieu et s'il nous arrive une catastrophe une guerre ou ce genre de choses ou un tsunami on a vu ça il y a quelques temps et bien le tsunami n'a pas des causes particulières qui seraient susceptibles d'être expliquées par la tectonique des plaques mais on considère qu'on n'a pas assez prié qu'on n'a pas été assez pieux qu'on ne s'est pas comporté assez moralement qu'on n'a pas été assez dans la mortification et qu'il faudrait en remettre un petit peu pour éviter que la prochaine fois Dieu recommence ce genre de choses donc cette causalité métaphysique elle persiste elle dure et il y a des causalités physiques et Lucrèce nous dit c'est sur les histoires de nuages c'est l'électricité c'est ce qu'on sait aujourd'hui évidemment et on sait bien que quand la foudre tombe ça n'a à voir qu'avec des phénomènes physiques et qu'il n'y a rien qui ressemble à un Dieu derrière sauf qu'on est très doué pour analyser le Dieu des autres mais on est rarement doué pour analyser son propre Dieu on est toujours très critique sur le Dieu du voisin qu'on trouve toujours un peu saut stupide, ridicule mais le sien en revanche on le trouve très bien on le trouve ridicule que par exemple Mahomet puisse écrire le Coran alors qu'il est illettré mais on se dit ça quand même c'est un peu fort et en même temps on pense que Dieu peut ouvrir la mer pour laisser passer son peuple ou qu'on peut aussi ressusciter le troisième jour donc je crois qu'il faudrait imaginer que où c'est saut partout où c'est saut nulle part ceux qui pensent que c'est saut nulle part la plupart du temps sont bien plus agressifs que ceux qui pensent les choses autrement il y a toujours une collusion je dirais une cohésion des religions ou des religieux troisième chose après qu'on hérite de Dieu et hérite des religions il faut rire de l'inculture et faire l'éloge de la culture l'inculture c'est toujours ce qui fait que nous allons du côté des solutions les plus faciles les plus sottes ou les plus stupides les réponses fabuleuses ou mythologiques procèdent toujours de la méconnaissance la généalogie de la religion il faut remettre ça en perspective avec le travail de Feuerbach par exemple c'est toujours l'ignorance et c'est toujours la crainte ou c'est toujours l'impuissance Feuerbach nous dit on ne sait pas tout on ne peut pas tout on n'est pas partout présent on n'a pas le don d'ubiquité et bien prenez ça transformez ça en inverse et vous aurez des qualités ces qualités là vénérez-les chez quelqu'un et vous aurez Dieu on ne sait pas tout Dieu est omniscient on ne peut pas tout Dieu est omniprésent nous on est on vit on meurt Dieu est éternel il ne vit pas il ne meurt pas il est là depuis toujours Dieu il est partout nous on n'est pas partout on n'a pas le don d'ubiquité donc l'impuissance des hommes est à l'origine de la généalogie de Dieu ou des dieux quand on a compris ce qu'était cette impuissance quand on a saisi la nature de cette généalogie alors on travaille sur l'augmentation de sa puissance et on congédie ou on conjure la fabrique des dieux ou la fabrication des religions les progrès dans la science ce sont toujours des progrès de la philosophie matérialiste voilà pourquoi un philosophe matérialiste aujourd'hui est quelqu'un qui s'intéresse à ce que la neurobiologie a à lui dire à ce que l'éthologie a à lui dire parce que si on veut faire de l'éthique et bien on ne doit pas aller chercher du côté de la théologie mais plutôt du côté de l'éthologie c'est le comportement des animaux qui est susceptible de nous renseigner sur notre propre animalité et ce qu'on peut en faire plutôt que la théologie et l'idée que des dieux auraient pu un jour nous donner un décalogue et qu'il faudrait obéir à ce décalogue parce que ce serait parole divine et on sait qu'à chaque fois qu'il y a du qu'il y a de l'augmentation je dirais dans l'idéalisme ou des progrès dans l'idéalisme ce sont aussi des augmentations de religion ou des progrès dans la religion et tout ça est à mettre en relation avec le style obscur dont je parlais tout à l'heure et on a longtemps et on stigmatise encore aujourd'hui je le disais tout à l'heure Héraclite l'obscur et on ne le dit pas clairement parce qu'on ne l'associe pas à son nom mais c'est régulièrement dit dans les textes qui nous restent sur Démocrite Démocrite passait pour avoir une belle plume pour avoir un style extrêmement élégant et pour avoir un style poétique il était clair il était compréhensible par tout le monde c'est intéressant ça aussi je pense comme ligne de fracture les philosophes qui obscurcissent le monde et les philosophes qui l'éclairent la tradition des lumières n'écrit pas dans un style fumeux ou enfumé chercher un seul philosophe qui dans la tradition de l'encyclopédie des lumières du 18ème siècle serait aussi difficile à lire que tel ou tel je n'aurai pas la cruauté de donner des noms vous n'en trouverez pas Voltaire Diderot Helvétius Dolbach Laméthrie l'abbé Mélié tous ces gens là sont extrêmement lisibles c'est facile à lire il n'y a pas de il n'y a pas de complexité syntaxique il n'y a pas de vocabulaire philosophique extrêmement compliqué il n'y a pas de vocabulaire philosophique ultra spécialisé il y a simplement un style fluide facile à lire qui est à mon avis un signe distinctif du penseur matérialiste du philosophe matérialiste je vous disais tout à l'heure que de la nature des choses de Lucrèce était écrit en vert c'est tout de même une performance intellectuelle que d'utiliser la forme poétique pour manifester un contenu philosophique extrêmement dense puisque la totalité de ce que nous savons de l'épicurisme on le doit à Lucrèce et à son grand poème cinquième temps il faut rire de l'idéal ascétique et faire l'éloge de l'hédonisme la peur l'angoisse et la crainte ce sont les armes de la religion et les religions nous disent en gros mourrez de votre vivant ce sera plus facile de mourir quand vous aurez à mourir c'est mitridate qui prenait un petit peu de poison tous les jours en disant le jour où on voudra m'empoisonner j'aurais été mitridatisé et bien là en gros on vous dit mourrez un petit peu tous les jours et puis le jour de votre mort vous verrez ce sera plus facile sauf que il n'y a pas de vie après la mort et il y a une vie avant la mort c'est une évidence qu'on ne devrait pas avoir besoin de rappeler mais pourtant c'est le cas il y a une tradition chez les idéalistes de ce que Nietzsche appelle l'idéal ascétique c'est à dire la haine de soi la haine du corps des instincts des pulsions des passions le mépris du corps des femmes évidemment du désir du plaisir des femmes et une célébration de tout ce qui est la pulsion de mort il y a une phrase que je veux vous citer parce qu'elle est assez effrayante c'est une phrase de Platon dans le Fédon 64 B pour les sceptiques qui voudraient vérifier Platon nous dit il faut pour le philosophe aimer la mort il faut pour le philosophe aimer la mort on ne peut pas mieux dire qu'il y a effectivement chez les idéalistes chez les spiritualistes chez les religieux dans les religions une pulsion de mort qui est célébrée et qui est considérée comme architectonique de l'ensemble et ça marche pour toutes les religions trois religions sont construites sur la pulsion de mort elles ne vénèrent à peu près que ça et Freud a raconté pourquoi et comment et Malaise dans la civilisation en fait bien la démonstration Freud nous dit que toutes les civilisations se constituent avec les renoncements au désir et au plaisir c'est parce que nous renonçons au désir et au plaisir que nous sublimons la création d'une civilisation et que nous constituons une culture et donc une religion et on voit bien donc qu'on ne peut fabriquer de la religion qu'avec de la pulsion de mort moi je propose avec les matérialistes que nous envisagions plutôt la pulsion de vie comme antidote et comme remède à cette pulsion de mort et contre cette phrase de Platon il faut pour le philosophe aimer la mort je voulais vous proposer deux phrases de Démocrite qui nous dit le mieux pour l'homme est de passer sa vie de la façon la plus heureuse possible et la moins morose le mieux pour l'homme est de passer sa vie de la façon la plus heureuse possible et la moins morose et puis une autre citation les insensés vivent sans jouir de ce qu'offre la vie les insensés vivent sans jouir de ce qu'offre la vie il s'agit donc de fabriquer ce que Épicure appellera le pur plaisir d'exister et pour ce faire il faut travailler sur les désirs travailler sur les plaisirs et savoir que c'est en désirant mieux et pas en désirant pas du tout mais en désirant mieux en choisissant les objets de son désir qu'on est susceptible de fabriquer de la joie parce que la joie ça se construit ça n'est pas donné et l'hédonisme c'est une volonté il faut une volonté de jouissance disons-le comme ça pour que la jouissance puisse être là il faut fabriquer le bonheur pour que le bonheur puisse arriver dernier temps de cette proposition démocritéenne il faut rire de l'avoir et faire l'éloge en ce sens de l'être ça c'est tout aussi d'actualité encore que vous avez vu quelle actualité on peut donner au fait de rire des dieux rire de la religion rire de la mort et d'un certain nombre de choses est-ce que je devais vous parler de la mort j'ai tué la mort non on devrait y arriver un peu plus tard normalement rire de l'avoir donc et éloge de l'être ce serait quand même bien que j'ai laissé de côté la mort on vérifie rire des religions de l'athéisme bon je vais ramener la mort de toute façon je vais ramener la mort il nous dit donc Démocrite qu'il faut fabriquer la joie la construire que l'hédonisme est donc un volontarisme et qu'en ce sens il faut savoir vers quels objectifs il faut tendre il faut fabriquer son existence il faut sculpter sa propre statue disait Plotin dans les Enéades et je crois qu'il a raison on le sait très bien et ça c'est une position que défendent à peu près tous les philosophes de l'antiquité et qu'il ne faut pas s'attacher au bien de ce monde on n'est pas encore dans une civilisation évidemment matérialiste dans une civilisation consumériste matérialiste au sens trivial du terme bien entendu c'est-à-dire du culte de la matière de l'argent de ce genre de choses mais déjà à l'époque on a une dialectique extrêmement intéressante entre une vie d'avoir et une vie d'être une vie indexée sur l'avoir et une vie indexée sur l'être aujourd'hui c'est bien pire encore puisque pas mal de gens du moins dans nos civilisations riches opulentes et débordantes post-industrielles nous avons beaucoup et nous sommes peu et la plupart du temps plus on a moins on est l'alternative elle est plutôt là je ne veux pas dire que pour autant la richesse interdit d'être mais elle dispense des vraies valeurs la plupart du temps je ne veux pas dire non plus que la pauvreté ait l'occasion d'être dans les vraies valeurs ce n'est pas le cas non plus mais je pense qu'il faut un certain type de rapport à l'argent à l'avoir aux biens aux richesses aux honneurs et aux pouvoirs et je vais vous dire dans quelle mesure et comment il y a des désirs coûteux nous dit Démocrite et il ne faut pas et ça ce sera un grand leitmotiv des philosophies hédonistes il ne faut pas chercher un plaisir dont on sait qu'il sera payé d'un déplaisir si on a plaisir à bien boire et puis qu'en même temps on a une gueule de bois pendant trois jours et bien il vaut mieux ne pas boire mais il vaut mieux moins modérément vous dirait un hédoniste ne pas boire du tout vous dirait Platon évidemment mais je pense qu'il faut il faut trouver une occasion de bonne mesure et savoir ce qu'on est susceptible de payer comme prix au plaisir qu'on va vouloir et il nous dit désir coûteux le désir d'avoir des enfants je vous le dis parce que vous devez tous en avoir et Démocrite nous dit beaucoup de risques considérables et beaucoup de soucis pour un rendement faible et sans consistance ni valeur et pas écouter la fin et sans consistance ni valeur et il donne des explications je souscris absolument à ces explications il nous dit ils sont là il faut s'en occuper on a peur de leur santé on a peur qu'ils disparaissent on a peur qu'ils soient malades il faut leur donner il faut leur consacrer du temps il faut travailler il faut amener de l'argent ils veulent des jouets des Nintendo ils veulent des Nike ils ont des boutons il y a l'âge ingrat ils veulent ceci ils veulent cela il faut rentrer dans l'existence ils fument trop de hachiche ils boivent trop avec les copains ils font des sottises avec les scooters et ce genre de choses difficile d'être philosophe et de conserver son ataraxie c'est-à-dire l'absence de troubles et la sérénité consubstantielle au philosophe quand on a des enfants il nous dit donc faire des enfants c'est renoncer à sa liberté et à sa tranquillité donc on rira bien sûr de la famille désir coûteux également le désir d'argent il faut il faut une bonne distance avec l'argent Débocrit a entretenu un rapport intelligent à deux reprises il y a des anecdotes qui nous renseignent sur ce sujet-là il hérite d'un père riche et il prend il a des frères et il prend une somme en liquide et il fait son voyage et il épuise l'argent paternel dans les fameux voyages en Inde et du côté des mages caldéens on va voir les gymnosophistes et les mages caldéens il épuise l'argent puis il revient et puis voilà il n'a plus d'argent et puis on se moque de lui évidemment quand il nous dit que l'argent n'est pas intéressant important ou que ce n'est pas l'essentiel d'une existence et comme il était très doué en tout je vous disais tout à l'heure qu'il était assez encyclopédiste doué dans les phénomènes célestes dans l'astronomie il fait des prévisions météorologiques et il voit que dans quelques jours il va arriver une canicule qui va griller les champs d'olivier et donc il achète en prévision de ces choses-là il achète des champs d'olivier des olives etc. il spécule sur les olives et les champs d'olivier la météo grille les champs et d'un seul coup ça coûte extrêmement cher de trouver de l'huile des oliviers etc. et alors évidemment il aurait pu faire fortune et il redonne ce titre en disant voilà j'aurais pu si j'avais voulu être aussi faux que vous en étant aussi riche que vous voire plus riche que vous donc si je voulais je serais riche mais si je suis pauvre ce n'est pas parce que je ne peux pas être riche c'est parce que je ne veux pas être riche ça ne m'intéresse pas il y a autre chose à faire que ce genre de choses donc on se rira de l'argent de l'argent comme d'une comme d'une obsession c'est trop coûteux c'est trop coûteux pour en avoir et puis quand on en a souvenez-vous le savetier et le financier c'est trop coûteux pour le conserver on en a on veut le faire fructifier et c'est trop coûteux aussi en temps et en énergie de placer de regarder de ce genre de choses donc il faut trouver la bonne distance avec l'argent et là on a deux philosophes qui sont l'occasion de réfléchir aujourd'hui sur notre rapport à l'argent Diogène ou Aristide de Sirène qui sont un triangle magnifique Diogène, Aristide et Démocrite Diogène affectait de ne pas aimer l'argent et n'en voulait pas pas du tout on sait qu'il vivait dans une amphore on dit un tonneau mais c'est pas un tonneau le tonneau est une invention gauloise donc par définition c'était une amphore grecque à Corinthe ou à Sinop où il vivait et des grandes amphores où on mettait de l'huile ou du vin et il affectait de ne rien avoir mais rien du tout on connait l'anecdote célèbre elle est peinte d'ailleurs par Poussin dans une superbe toile Diogène avait un vêtement qu'il doublait l'hiver et qu'il gardait simple l'été un bâton pour écarter les emmerdeurs et puis une petite écuelle et puis il buvait de l'eau avec son écuelle et puis il disait voilà on prend ce qui vient on a des baies on prend les baies on mange les baies il y a un peu d'eau on prend l'écuelle voilà on boit on a un petit besoin sexuel on se masturbe sur la place publique c'était aussi ça Diogène dit il n'y a pas besoin de se compliquer la vie et il voit un enfant qui boit dans ses mains Diogène se dit mais comment ai-je pu passer autant d'années avec un objet inutile et il jette son écuelle Poussin a fait une peinture magnifique de ce moment de l'histoire des idées de la philosophie et Aristide dit mais c'est être esclave de l'argent que d'affecter de ne pas l'aimer dernier moment enfin dernière dernière occasion de rire le commerce avec autrui ça a été l'occasion pour Débocrite de passer pour un misanthrope ce qui n'a pas été vraiment je pense on peut être au clair sur la méchanceté des hommes sans pour autant être un misanthrope on n'est pas obligé de les détester tous mais on peut du moins savoir qu'ils sont méchants et il a été un personnage qui a considéré qu'il valait mieux vivre en retrait vivre caché je vous disais tout à l'heure qu'il vivait dans sa petite cabane dans son jardin très loin à l'écart et quand il vient à Athènes sur l'agora où Socrate fait ses démonstrations et ses performances et bien il ne se fait pas reconnaître c'est pas quelqu'un qui s'en vient dire je suis Débocrite d'Abder il vient il écoute il regarde il s'en retourne il s'en va il vit dans la discrétion il considère qu'effectivement la bonne distance c'est vraiment l'occasion d'une vraie sagesse qu'il faut se rire du commerce des hommes et la bonne distance Schopenhauer raconte une anecdote qui est intéressante qui est l'anecdote des porcs épiques et il nous dit nous sommes des porcs épiques c'est à dire que quand on se rapproche parce qu'on a froid et bien on se pique alors comme on se pique on s'écarte parce qu'on se pique mais alors à ce moment là on a froid donc comme on a froid on se rapproche il dit voilà c'est toujours comme ça avec les gens c'est à dire soit on est trop près et la proximité est une promiscuité soit on est trop loin et la solitude est pesante et douloureuse mais comme on est dans l'excès à chaque fois il faut trouver la bonne distance dit Schopenhauer la bonne distance il appelle ça non c'est pas il c'est moi j'appelle ça l'ométrie c'est à dire la bonne distance c'est à dire lui il appelle ça la politesse juste ce qu'il faut pour pas trop loin pas trop près non plus et c'est la politesse il faut trouver une politesse Nietzsche parlait du pathos de la distance il faut le pathos de la distance parce qu'on se brûle à trop d'autrui et on se brûle aussi d'un feu froid de trop peu d'autrui ou de pas assez d'autrui donc il faut une vie de méditation dans sa cabane conclusion je conclue sur ce sujet là vous voyez que je vous propose une méditation sur Démocrite mais vous aurez vu combien toutes les réflexions sur la question de sur la question de la vie de la mort de l'amour de l'argent etc tout ça est susceptible d'être pensé aujourd'hui par exemple la question de la mort et bien quand on est dans une logique physique je vous disais tout à l'heure qu'on qu'on laisse de côté la métaphysique la mort fait peur on considère qu'effectivement c'est le génie musagète disait Schopenhauer qu'elle nous inquiète qu'elle nous taraude qu'elle nous travaille on a peur de ce qui va se passer après on a peur de souffrir on a peur d'un châtiment éternel on a peur de mille choses et Démocrite le premier les matérialistes aussi ensuite nous disent la mort ça n'est jamais qu'un phénomène matériel vous êtes composé de matière il y a un composé atomique qui fait que vous êtes vous avec votre nom et votre prénom avant ce composé là n'existait pas la matière existait déjà la matière qui vous constituait elle existait déjà l'agencement n'existait pas mais de toute façon l'agencement qui vous faisait petit bébé dans votre berceau il n'existe plus non plus et tout est en mouvement en permanence puis il y a un moment où cet agencement il disparaîtra complètement mais vous continuerez à survivre sous forme de pissenlit on pourrait dire mais quelle bonne aventure vous êtes en train de me proposer là l'immortalité de la matière c'est bien mais moi ce que j'aimerais bien c'est plutôt l'immortalité de mon agencement oui mais c'est comme ça et Démocrite nous dit ne craignez pas la mort elle n'est pas à craindre parce que Épicure nous le dira un petit peu plus tard elle n'est pas à craindre parce que si vous êtes là elle n'y est pas si elle y est vous n'y êtes plus et donc ce qui vous inquiète c'est pas la mort c'est d'avoir à mourir parce que la mort c'est assez facile c'est relativement facile de mourir c'est l'affaire de 3 secondes en revanche d'avoir à mourir de savoir qu'on va mourir de savoir qu'on va mourir bientôt ou qu'il nous reste peu d'années à vivre alors ça c'est angoissant et les matérialistes ont la parade de toute façon oui mais il ne s'agit pas de se pourrir l'instant ça aussi c'est une leçon hédoniste de se pourrir l'instant avec le passé ou avec le futur donc pas besoin de vous pourrir l'instant qui doit être magnifique c'est le pur plaisir d'exister d'Épicure il doit être magnifique vécu pleinement parce que si vous pourrissez votre instant avec des souvenirs avec une mémoire avec des choses qui auront eu lieu donc avec du ressentiment avec de l'envie de la méchanceté des vieilles jalousies des hyènes recuites ou ce genre de choses vous allez vous pourrir l'existence même chose si vous êtes non pas dans l'instant mais que vous êtes dans demain ou dans après demain vous allez mourir nous allons mourir mais ce n'est pas tout de suite donc ce sera bien assez de temps et assez tôt et assez l'heure de penser cette question là quand elle arrivera leçon de sagesse leçon définitif de sagesse donc petite synthèse il nous donne deux leçons pour l'ici-bas Dieu n'existe pas il n'y a que de l'immanence les religions sont des fables il n'y a que du réel deux leçons pour la connaissance aussi l'inculture est la source de tous les mots éloge du savoir donc la mort n'est pas à craindre éloge de la sérénité deux leçons hédonistes l'idéal ascétique nous fait mourir deux fois et on n'a qu'une existence éloge de la joie donc et puis vouloir l'avoir nous prive de bonheur et donc éloge de l'être voilà ce qu'il nous dit en son temps et il me semble que tout ça est susceptible d'une actualisation d'une actualité pour aujourd'hui vous voyez comment avec votre existence vous pouvez vous pouvez le faire moi je propose toujours une critique de Dieu et de toutes les religions ça suppose l'athéisme militant une critique de l'inculture et de son empire ça suppose une philosophie matérialiste une critique des morales de l'idéal ascétique ce qui suppose des sagesses hédonistes pas faire d'enfants pas être obsédé par l'argent pas être obsédé par le pouvoir les honneurs les richesses ou ce genre de choses voilà ce que j'avais à vous dire j'ai une petite liste à vous faire au cas où vous auriez envie de travaux pratiques et je pense à Jean-Michel il faut que je donne quand même des objets dont on pourrait rire donc j'ai fait une petite liste alors voilà ce que je vous propose donc rire de Dieu rire des prêtres rire du clergé rire des religions rire des églises rire de Jéhovah rire de Jésus rire de Mahomet rire du Talmud rire de la Bible rire du Coran rire des bouddhistes rire des hindouistes rire du Dalai Lama rire du pape rire des imams rire des moines rire des bonnes sœurs rire des ayatollahs rire des mollahs rire des femmes voilées rire du paradis rire de l'enfer rire du purgatoire rire de la mort rire des sceaux rire des abrutis rire des incultes rire des journalistes rire des universitaires rire des prétentieux rire des crétins rire des imbéciles sont souvent les mêmes rire des tristes figures rire des peines à jouir rire des empêcheurs de jouir rire des pères de famille ça vous fait moins rire rire des mères de famille rire des femmes enceintes rire des politiciens rire des rois rire des présidents de la République rire des ministres rire du moindre conseiller municipal rire des banquiers rire des notaires rire des agents immobiliers rire des joueurs de golf rire des footballeurs rire des traders rire des comptables rire des policiers rire des gendarmes rire des flics rire des militaires rire des platoniciens rire des philosophes idéalistes rire des spiritualistes rire du grand rire des anarchistes et finir un jour par mourir de rire certes mais du moins avoir vraiment vécu merci 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 merci